donc j'ai pris cette écriture c'est par rapport aux 24 vieillards ça va par rapport aux 24 vieillards pour ceux qui chantent du genre 24 vieillards sont assis sur le trône et puis ils te louent ils disent ils te louent nous sommes en train de dire que le 24 vieillards à l'heure actuelle alors que nous sommes devant vous nous sommes en train de prêcher il n'y a pas encore les 24 vieillards si c'est comme ça que vous êtes en train de prêcher ou de chanter c'est pas juste devant les seigneurs les 24 vieillards ne sont pas encore là j'ai même entendu une chanson de nos bien-aimés des églises des saints qui a même répété la même chose pour le moment les 24 vieillards ne sont pas encore là parce que les 24 vieillards c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés chez le prophète et de ceux qui sont sauvés chez les apôtres parce que le chiffre 24 c'est le mélange du 12 patriaches que nous appelons le fils de Jacob et le 12 apôtre le 12 de ceux qui sont sauvés du côté du patriache et le 12 de ceux qui sont sauvés du temps des apôtres c'est à dire à la loi et au témoignage quand je parle de ceux qui sont sauvés du côté du patriache nous sommes en train de parler de David Ézéchiel Noé Daniel Ésaïe Naïm tous les prophètes tous les hommes ceux qui ont marché dans la loi au temps de la loi mais qui ont respecté en fait la parole de Dieu et qui ont été sauvés comment ? parce que le Christ devait descendre afin d'ouvrir le séjour de mort et mettre la séparation parce qu'il faut comprendre que depuis du temps de Moïse la mort régnait fallait que le Seigneur vienne en fait de libérer en fait ceux qui étaient captifs et vous allez voir que quand il a libéré cela qu'est-ce qui s'est passé ? il y a maintenant en fait séparation c'est-à-dire ceux qui sont dans la lumière dans le Seigneur sont partis dans le Seigneur d'Abraham et les autres sont restés dans le lieu de tourment ceux qui sont dans le Seigneur d'Abraham et les David et les Ésaïes tous ces gens-là qui sont sauvés au temps de patriaches au temps de prophètes et les Daniel et le Pierre et le Jacques qui sont sauvés au temps de douze l'apôtre c'est-à-dire au temps de la grâce les deux au fait forment le 24 mais quand est-ce que le 24 va monter comme étant un peuple qui adore Dieu ? ils vont monter quand nous aussi nous allons monter lors de l'enlèvement parce que la masse la grande masse de Ève c'est ça au fait le 24 vieillard vous voyez ? la grande masse attend à ce que nous puissions parfaire notre foi parfaire notre façon de vivre c'est alors que nous allons monter lors de l'enlèvement c'est ça la femme la nouvelle Jérusalem qu'on a vue le peuple qui l'outille remarquez remarquez je vais prendre une écriture ah c'est grave ah le 24 vieillard non ils ne sont pas encore là ils ne sont pas encore là devant le trône parce qu'ils nous attendent parce que nous allons monter ensemble moi aussi je fais partie de ces 24 vieillards le 24 vieillard c'est un chiffre significatif pour dire voilà le peuple des dieux qui ont été rachetés et qui montent dans l'enlèvement pour faire la différence entre les 24 vieillards et ce que je vais donner maintenant remarquez Apocalypse Apocalypse chapitre 7 remarquez cette écriture Apocalypse chapitre 7 Apocalypse chapitre 7 je prends l'écriture le verset le verset 11 et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants ils se postenaient sur leur face devant les trônes et ils adoraient Dieu en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action des grâces l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle de siècle je prends le verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains et il cria Dieu nous voit fort en disant les saluts et à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau maintenant le verset 13 et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus des robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus je fais la différence ici entre les vieillards et la foule la foule ici c'est la vierge folle mais les vieillards c'est tous ceux qui vont monter à l'enlèvement le vieillard parce que le vieillard l'expression vieillard parce que ça c'est une vision c'est pas une réalité c'est une vision il faut expliquer la vision c'est pas qu'on va monter là-bas on voit des vieillards quand on dit vieillard toi tu vois vraiment un vieux dans ta tête tu vois un vieux quand on dit un vieillard c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé à la maturité quelqu'un qui est devenu saint accompli c'est ça l'explication de vieillard ne voit pas vieillard donc un vieux un vieux non quand on dit vieillard cela veut dire des personnes arrivées à la maturité donc les vieillards ici c'est ceux qui vont monter à l'enlèvement maintenant à part cela il y a aussi la vierge folle pourquoi la foule les nations les peuples et tout ça c'est la vierge folle regarde la réponse du vieillard le verset 14 je lui dis mon seigneur tu le sais et il me dit parce que ça c'est une vision je répète ce n'est pas une réalité c'est une vision Jean est en train de voir une vision le 24 vieillard c'est une vision qui viendra ça va 14 je lui dis mon seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation alors ils viennent de la grande tribulation donc le peuple et les nations que vous avez vu devant les trônes ce ne sont pas ceux qui vont aller à l'enlèvement non ils viennent de la grande tribulation oh toi et moi nous savons que nous allons monter avant la grande tribulation or quand il y aura la grande tribulation sur terre nous serons dans le ciel en train de louer d'adorer Dieu c'est ça les vieillards c'est ça les vieillards maintenant la foule qui va rester sur terre c'est ça la foule au fait qu'on appelle la vierge folle elle est 144 000 d'accord ça c'est pour Israël mais la foule va passer par la grande tribulation maintenant lors de retour lorsque nous allons retourner sur terre pour régner sur terre parce que cette écriture les trônes en question c'est sur terre ce n'est pas dans le ciel il faut lire la Bible avec les yeux de Jésus il faut voir les écritures et avoir la langue de Jésus cette écriture c'est sur terre les trônes en question c'est sur terre pourquoi parce que la vierge folle vient de la grande tribulation quand on dit vient c'est-à-dire elle a été tuée et elle sera ressuscitée quand elle sera ressuscitée elle va entrer dans le royaume qui sera sur terre c'est pour cela que nous la voyons devant les trônes quel trône les trônes sur terre pas les trônes dans le ciel non parce qu'elle vient de la grande tribulation elle sera ressuscitée nous pouvons le voir parce que nous nous allons venir du ciel et nous descendons l'un des vieillards c'est-à-dire une personne qui était arrivée à la maturité qui était montée à l'enlèvement qui va venir maintenant qui toque ça c'est la parole l'oeil et la bouche du Seigneur vous comprenez j'aime ça donc voilà il ne faut pas chanter les 24 vieillards les 24 vieillards n'adorent pas Dieu maintenant s'ils vont adorer Dieu maintenant c'est parce que ils ne sont pas encore des vieillards à moins que ceux qui sont morts oh le mort on adore on n'adore pas tu es d'accord avec moi ne peut adorer ne peut chanter pour Dieu que ceux qui sont encore vivants en nous étant vivants c'est vrai nous pouvons dire nous sommes des vieillards mais en réalité si nous sommes déjà des vieillards Dieu doit nous mettre de côté parce que nous sommes accomplis vous voyez ça il y a encore des choses que Dieu veut faire avec nous parce que un vieillard en réalité par rapport à Pierre ça aussi ça s'explique parce que la Bible dit que le propriétaire de cette ceinture le Seigneur va l'amener le Seigneur lui-même va le conduire quelqu'un va l'amener là où tu ne voudras pas vous voyez donc nous comprenons que vieillard veut dire être conduit par le Saint-Esprit mais c'est pendant vieillard veut aussi dire être accompli c'est-à-dire achever l'oeuvre vous voyez donc quand nous allons achever l'oeuvre nous sommes devenus des vieillards alors nous allons monter en enlèvement c'est ça les vieillards c'est comme ça que nous allons maintenant adorer Dieu dans le ciel et sur terre vous voyez ça donc ne dit pas les 24 vieillards là tu répètes l'écriture tu n'as pas au fait prêché comme une fois alors notre troisième sujet permettez que vous puissiez me donner encore 10 minutes notre troisième sujet c'est par rapport aux ensemblées de Saint-Esprit d'Angola et de Congo Kitsasa j'étais au Congo j'étais vraiment touché de voir que de bien-aimés qui présentent la parole avec beaucoup d'explications mais en réalité si vous allez sur place vous serez surpris il y a beaucoup de bien-aimés qui étaient partis au Congo la façon que nous représentons l'enseignement ils ont tenté de passer dans les ensemblées de Saint ils sont déçus pourquoi ils ont trouvé que ce que le bien-aimé présente dans les réseaux ce n'est pas ça leur vie en fait moi je suis un homme sincère bon c'est vrai que c'est ça on me condamne des fois d'être trop direct il y a trois problèmes qui dérangent les ensemblées de Saint-Esprit au Congo et en Angola trois problèmes s'ils savent vaincre ces trois problèmes alors leur enseignement a de l'impact je ne suis pas contre le nom des ensemblées de Saint le nom de l'évangile éternelle je ne suis pas contre non tout le monde peut prendre ce nom tout le monde peut utiliser ce nom si seulement tu respectes le Seigneur tu crains Dieu gloire à Dieu mais le problème de ce nom le problème est que on puisse t'identifier par rapport à une catégorie des gens que tu sois catégorisé par un comportement de gens qui ne savent pas respecter au fait la doctrine j'ai bien dit la doctrine ce que j'ai vu au Congo ce que j'ai vu en Angola parce que nous avons des bien-aimés en Angola je vous ai dit que notre évangile c'est un évangile qui purifie l'homme intérieur je ne parle pas de l'extérieur une personne qui change son extérieur mais à l'intérieur c'est une prostituée non nous c'est pas ça quand l'homme intérieur est changé l'extérieur aussi change si tu changes l'extérieur et que l'homme intérieur n'est pas changé tout ce que tu fais c'est de l'hypocrisie il y a trois choses que l'église des saints ou assemblée des saints ceux qui prêchent l'évangile éternel comprenez que c'est par dénomination que je suis en train de dire cela non pas par rapport au respect des écritures parce qu'il y a d'autres maintenant qui en font une dénomination nous ne sommes pas des dénominationnels je ne suis pas un homme de la dénomination non je suis un homme qui présente l'évangile et je vais le respecter ce n'est pas parce que l'autre s'appelle ensemblée de racheter et qu'il n'est pas saint non si il est saint il est saint la sainteté c'est par rapport à la vie c'est pas par rapport à un autre il y a trois choses que j'ai vues dans les ensemblées de saints si vous ne changez pas cela si beaucoup d'entre vous prédicateurs de l'évangile éternel prédicateurs de l'évangile de l'éternité si vous ne changez pas ces trois choses beaucoup d'entre vous vont aller en enfer beaucoup malheureusement il y a trois choses premièrement ce que j'ai vu chez les ensemblées de saints c'est la cupidité la cupidité la cupidité j'ai bien dit la cupidité c'est-à-dire un homme de Dieu qui s'est dit des ensemblées de saints dénominationnels si tu es avec lui regarde bien c'est un homme cupide qui aime beaucoup l'argent c'est pas bon ça un homme de Dieu n'aime pas beaucoup l'argent mais va travailler va travailler un homme de Dieu ne peut pas aimer beaucoup j'ai bien dit aimer beaucoup l'argent donc à chaque fois il va commencer à te déranger donne-moi 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 quand tu donnes pour les enfants il te dit donne pour l'oeuvre quand tu donnes pour l'oeuvre il te dit donne pour la rentrée quand tu donnes pour la rentrée il te dit donne donc c'est ce qu'on a vu dans les églises des réveils la cupidité c'est grave j'ai vu des églises de saints qui ont mis 4, 5, 6 paniers des offrandes je demande pourquoi pourquoi il faut nous donner l'explication nous sommes dans un évangile là où il y a l'explication donne-nous l'explication des 6 paniers est-ce qu'il est utile vraiment de mettre 6 paniers à part les 6 paniers pourquoi tu prends les numéros des frères des soeurs et tu les appelles pour leur demander de l'argent pourquoi pourquoi tu es au Congo mais tu as les numéros des gens qui sont en Suède tu as les numéros des gens qui sont en Allemagne France Belgique Etats-Unis tu les appelles tout le temps soit disant tu as besoin d'argent mais tu prêches bien comment est-ce que Dieu ne peut pas envoyer le fils de la paix parce que la Bible dit partout où vous irez vous allez trouver le fils de la paix pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas le fils de la paix vers vous pour vous donner de l'argent mais c'est vous qui allez vers le fils de la paix c'est parce que quelque part vous êtes des cupides vous aimez beaucoup l'argent et ça va vous amener en enfer parce que les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux un homme de Dieu n'aime pas beaucoup d'argent non l'argent est utile c'est vrai nous pouvons l'utiliser parce qu'on a besoin mais tu ne peux pas aimer beaucoup l'argent j'ai bien dit beaucoup tu demandes trop et ça fait honte un homme des dieux qui demande tout le temps c'est pas bon ça va travailler c'est pas un péché d'aller travailler tu vois que tu travailles pas tout le temps tu demandes en Europe aux Etats-Unis Canada tu as besoin d'argent quelle insulte tu n'en mets pas honte va travailler crée une société comme ça tu auras de l'argent parce que Dieu te bénira l'oeuvre de tes mains qu'est-ce que toi tu fais tu fais rien du tout je vous dis il y a un homme des dieux parce que si je le dis c'est par rapport à ce que j'ai vécu à ce que j'ai vu un homme des dieux qui était soi-disant en train de construire un temple c'est un homme des dieux des anciens des saints je ne parle pas des églises de réveil cet homme m'a harcelé j'ai bien dit le mot harcelé il m'a harcelé pour que je puisse participer à la construction de son temple temple des ensemblés des saints les temples des ensemblés des saints donc il voulait à tout prix que je puisse participer il commence à me donner des versets il pense que je suis un homme qui est influencé par des versets non quand tu amènes un verset tordu un verset comme les diables je vais t'amener il est aussi écrit nous sommes versés dans les écritures bien aimés donc ne m'amenez pas de verset pour me baratiner parce que je suis en Europe et je puisse t'envoyer de l'argent si Dieu ne me touche pas je ne te donne pas si Dieu ne me touche pas je ne te donne pas parce qu'il faut que la foi que tu as la paix qui est dans ton coeur que Dieu puisse communiquer cette foi en moi afin que je puisse t'aider ce n'est pas parce que tu prêches cet évangile que je serai là derrière toi pour t'envoyer de l'argent si je ne suis pas touché je ne te donne pas bien aimé même si tu m'amènes des versets je ne veux pas te donner si tu veux créer ton temple des ensemblés des saints ça te regarde va créer nous nous n'avons pas de temple à construire allez construire vos temples il ne faut pas commencer à demander l'argent auprès des fidèles pour construire vos temples et après demain vous allez nous insulter comme ces messieurs de Marcelo il a insulté les gens qui l'ont aidé pour devenir ce qu'il est vous voyez soit en disant vous qui êtes en Europe il faut rentrer et recommencer à zéro donc il insulte ceux qui l'ont aidé à être ce qu'il est ça c'est être ingrat et beaucoup d'hommes des dieux dans ces ensemblés de saints sont des ingrats tu l'as aidé il ne peut pas reconnaître cette grâce ce sont des ingrats donc si Dieu ne me touche pas je ne veux pas te donner je ne veux pas me mettre mal à l'aise comme d'autres fidèles ou d'autres hommes ou personnes ou congolais qui se sont mis mal à l'aise par le comportement de Marcelo on l'a aidé on lui a donné de l'argent il a maintenant des maisons il a maintenant des appartements et c'est à nous maintenant qu'ils insultent c'est normal c'est un homme tout homme et menteur si Dieu ne me touche pas je ne te donnerai pas mon argent bien aimé pour que je puisse te donner mon argent il faut que Dieu puisse me convaincre que tu es mon frère si j'ai deux deux tuniques pour que je donne une à toi il faut que Dieu puisse me convaincre c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire n'oubliez pas si Dieu ne met pas en moi le vouloir et le faire je ne le ferai pas non je ne le ferai pas il faut que Dieu me touche et c'est comme ça que je donne donc arrêtez de nous harceler nous sommes en Europe vous nous harceler à vous donner de l'argent vous qui êtes au Congo alors qu'au Congo on vous donne en Afrique du Sud on vous donne ici en Europe encore mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent qu'est-ce que vous faites et à part ça vous demandez encore des deals mais vous êtes des voleurs c'est grave il y a même un qui a osé dire parce qu'il y a un bien aimé qui est au Congo je crois elle est déjà rentrée c'est une sœur qui est en Afrique du Sud que j'étais son nom ici cette sœur est partie au Congo et l'erreur j'appelle ça erreur l'erreur que cette sœur a fait c'est d'aller dans les ensembles des saints au Congo j'ai bien dit au Congo parce qu'il faut bien vérifier d'aller dans les ensembles des saints au Congo la sœur est partie elle était déçue l'enseignement il n'y a pas de soucis mais la doctrine Kobi Kaliloba Kobi Kaliloba elle était déçue elle dit mais c'est comme si nous en Europe on presse mieux que ceux qui sont au Congo et l'homme de Dieu en question qui était à côté je ne sais pas la sœur a posé la question à un prophète en disant que ce que vous faites c'est en dehors de l'enseignement parce que nous avons nos frères en Europe qui nous prêchent exemple le frère Roger il nous ah mais votre frère Roger là est venu ici au Congo il nous a demandé pardon moi Roger je suis parti au Congo dans une ensemblée des saints et j'ai demandé pardon je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo en tout cas s'il y a des hommes des dieux qui sont partis dans les ensembles des saints pour aller demander pardon en tout cas pas moi pas moi je ne suis pas passé dans les ensembles des saints pour demander pardon je suis passé dans des chaînes des radios et des télévisions c'est là-bas que j'ai présenté mon enseignement je ne suis pas entré dans une église pendant mes un mois pendant mes séjours je sais qu'il y a eu un homme des dieux qui voulait qui voulait que je puisse passer c'est un homme des dieux qui est des ensembles des saints que je peux citer son nom il s'appelle le pasteur je cite son nom je cite son nom parce que j'ai quand même des amitiés avec lui on ne sait pas mais du moins je n'ai pas eu le temps de passer dans son église il peut le témoigner je ne suis pas passé là-bas donc il ne faut pas dire des choses que moi je n'ai pas fait soit disant je suis passé dans les ensembles des saints et j'ai demandé pardon par rapport à mon enseignement je ne vois pas dans quelle église en tout cas aidez-nous dans quelle église que je suis passé des ensembles des saints vous demandez pardon ça c'est menti un homme des dieux ne ment pas toi un prophète c'est grave tu te dis prophète mais tu mens je ne suis pas passé là-bas c'est grave donc première chose la cupidité deuxième chose que j'ai vu dans les ensembles des saints pire des choses grave que l'ensemble des saints doit prier et demander la délivrance de leur vie sur tous les hommes des dieux c'est l'impunicité et l'adulté c'est grave l'impunicité et l'adulté beaucoup des hommes des dieux que vous voyez en ligne si vous allez à Kinshasa si vous êtes un homme qui se poursuit vers ces gens vous allez voir qu'ils ont des copines j'étais étonné avec l'évangile que vous prêchez j'étais étonné c'est grave l'impunicité et l'adulté c'est vrai que la Bible dit si ton frère a péché va avoir si ton frère la Bible dit si ton frère a péché la Bible n'a pas dit si ton prochain a péché non la Bible dit si ton frère a péché donc il faut que je reconnaisse que tu es mon frère et que quand tu pêches je viens te voir mais si moi je ne reconnais pas que tu es mon frère quand tu pêches je ne viens pas te voir la Bible n'a pas dit si ton prochain a péché non la Bible dit si ton frère a péché va le voir c'est ça l'écriture il faut bien lire l'écriture c'est pas tout il faut que tu sois mon frère pour que tu sois mon frère je dois voir la semence du père en toi c'est alors que quand tu pêches je viens te voir parce que je ne peux pas te mettre à nu parce que tu es mon frère mais si tu es un homme de la rue qui se dit chrétien qui ne vit pas la doctrine la parole de Dieu comment est-ce que tu es mon frère donc quand nous disons que le bien-aimé est des ensembles de saints nous ne saurons pas dire que vous êtes nos frères nous ne saurons pas dire je parle ici de la dénomination comprenez-moi de la dénomination parce qu'il y a beaucoup qui sont dénominationnels comment est-ce que je peux dire que vous êtes nos frères alors que vous êtes encore des cupides vous êtes encore des impudiques et des adultères vous demeurez encore dans ces choses des copines il y a même plusieurs je peux commencer à citer vos noms c'est grave mais je t'ai parce que vous savez quand tu appelles des bien-aimés ici en Europe de fois c'est comme si vous n'êtes pas pris dans c'est vraiment vous n'êtes même pas pris dans donc vous appelez des sœurs ici en Europe et tu tiens des conversations du genre impudiques à une sœur qui est ici en Europe que tu n'as jamais vue et que tu demandes des images et des photos et tu penses que nous on n'a pas tes photos mais tu te dis homme des dieux dans cet évangile éternel c'est grave nous ne voulons pas vous mettre à nu parce que vous allez fuir même les réseaux sociaux arrêtez cette impudicité arrêtez cette vie d'adulté vous avez des femmes mais vous appelez des sœurs ici en Europe tu es Maria Kijasano on te connait toi prophète toi docteur toi évangéliste toi pasteur toi je ne sais pas quoi on te connait et tu prêches aussi dans des réseaux sociaux mais quand tu appelles les sœurs ici et que tu changes de langage de foi on a tes images arrêtez parce qu'un jour on va vous mettre à nu c'est grave alors qu'il y a même beaucoup d'entre vous qui demandent voilà j'ai un tel message envoyez vos numéros whatsapp si c'est quoi là je vais vous envoyer de messages quand vous envoyez des numéros ah non je n'ai pas des méga envoyez moi de l'argent pour mettre des méga et c'est comme ça que je vais vous envoyer des enseignements tu commences à vendre des enseignements sous prétexte de méga tu es un voleur en cupid qu'est-ce que je peux dire c'est la cupidité ça il n'y a personne qui a besoin que tu puisses nous envoyer des enseignements moyennant des méga ou de l'argent si tu veux envoyer mets-le sur youtube mets l'enseignement sur youtube tout le monde va les prendre au lieu de nous dire envoyez des numéros comme ça je vais vous envoyer des messages mais moyennant quelque chose parce que je n'ai pas des méga mais tu demandes de l'argent maintenant tu ne sais pas si c'est un million de personnes qui ont besoin de ça supposons qu'une personne t'envoie un euro s'ils sont un million donc tu as reçu un million gratuitement comme ça juste pour des méga tu as déjà vu quelqu'un envoyer des messages du genre prédication et on lui donne un million envoyez-moi des méga je n'ai pas des méga pour vous envoyer des messages donc quand on t'envoie un euro on est un million donc tu reçois un million tu deviens millionnaire c'est du vol c'est ça la cupidité que je suis en train de condamner ici vous voyez dans l'impunicité la dutère la cupidité troisième chose troisième chose c'est que j'ai vu dans les ensemblées de saints malheureusement c'est cette chose qui va au fait déranger beaucoup et qui va au fait déranger partout je vais passer parce que j'ouvre une guerre avec tous ceux qui sont encore dans cette pratique troisième chose c'est que j'ai vu dans les ensemblées de saints beaucoup de prédicateurs parmi eux il y a d'autres qui sont des sorciers donc ils prêchent cet évangile mais c'est un sorcier un homme qui vit encore dans la sorcellerie et qui est au Bazaï qui est quelque part mais qui prêche bien mais tellement c'est un évangile qui explique les écritures mais la personne ne vit pas la sanctification ne vit pas la crainte de Dieu mais la sorcellerie continue tu vas voir que l'église est freinée l'église est bloquée les soeurs et les frères dans l'église sont bloqués il y a une sorte de malédiction une sorte d'un sort qu'on a jeté à tous les membres dans l'église mais toi tu prêches un évangile puissant ça je vis ça en Angola en Angola c'est grave c'est pire donc des hommes des dieux sorciers mais qui prêchent cet évangile je vous ai dit que j'ouvre la guerre parce que du côté des écritures on peut toujours marcher ça vous savez mais dans la doctrine parce que nous nous sommes les garants de la doctrine quand tu ne sais pas mettre en pratique la doctrine toi qui s'est dit homme des dieux tu vas toujours nous rencontrer sur ton chemin parce que nous prenons pour le respect la valeur de la doctrine nous devons mettre en pratique la parole des dieux donc quand vous ne mettez pas en pratique la parole des dieux il y a même un qui m'a dit mais vous vous prêchez la doctrine ça c'est le lait pourquoi tu prêches la doctrine c'est le lait il faut monter qu'est-ce que toi tu comprends par monter qu'est-ce que toi tu comprends par monter parce que moi je peux même monter plus loin que toi parce que moi j'arrive jusqu'à comprendre que Dieu Dieu en réalité c'est une femme est-ce que toi tu peux arriver là-bas tu peux arriver à voir donc il y a chacun de nous a reçu des grâces particulières donc quand tu parles démonter chacun de nous monte selon la dimension que Dieu lui donne selon la dimension que le Seigneur lui ouvre les yeux si toi tu sais comment expliquer la couleur rose de l'habit de Joseph il faut comprendre que moi je sais expliquer la couleur pourquoi les noirs peuvent devenir blancs dans l'habit de Joseph donc chacun de nous a eu des grâces bien-aimés donc là où toi tu montes tu penses que tu montes il y a d'autres aussi qui montent plus que toi mais ça c'est pas un problème parce que tout le monde qui est dans cet évangile peut monter il peut essayer de monter il suffit d'être à soi pendant 10 ans il suffit de prendre des fichiers il y a d'autres qui sont forts en fichiers vous prenez des fichiers partout vous écoutez des fichiers pendant 5 ans vous maîtrisez la marche vous commencez à parler et dans cet évangile il y a beaucoup de docteurs c'est grave heureusement Dieu n'a pas permis que cette grâce doctora soit vue d'abord dans les ensembles de ces noms parce que cela a été vu avant que je vienne ça c'est une grâce il y a beaucoup de docteurs pourquoi parce qu'il y a beaucoup qui ont pris des fichiers ils prennent des fichiers pendant 5 ans de tel homme tel homme tel homme tel homme tel homme pendant 5 ans il accumule il écoute il pose des questions il commence aussi à expliquer docteur ok c'est bien doctrine est-ce que tu mets en pratique la parole que Dieu vous soutienne que Dieu vous soutienne j'aimerais vous dire qu'il y a un vent qui va souffler très fort les vents en question c'est un vent ceux qui sont sanctifiés purifiés comme nous autres qui avons la grâce devant les seigneurs de s'humilier à chaque instant quand nous tombons parce que nous ne sommes pas plus forts que vous à chaque fois quand nous tombons nous pleurons devant Dieu que Dieu nous donne la force de continuer les vents qui arrivent et ceux qui sont forts et qui vont continuer dans la foi beaucoup seront meurtris chassés insultés comme nous autres parce que le vent en question c'est un vent qui va redresser et relever la femme parce que le seigneur arrive très bientôt nous allons frapper très fort avec l'enseignement pour que Dieu vienne prendre son église voilà ce que je peux dire donc tout homme des ensembles de saint évangile éternel dénominationnel je souligne ici dénominationnel si vous ne mettez pas en pratique la doctrine si vous ne respectez pas les principes de la pureté de la sainteté même si vous savez expliquer les écritures vous n'irez pas au ciel non c'est pas possible aucun impudique aucun cupute aucun adulté aucun sorcier ne peut hériter le royaume des cieux non pour hériter le royaume des cieux l'homme intérieur doit être changé par la parole que nous écoutons et par la parole que nous prêchons quand nous parlons de Jésus c'est Jésus qui parle par nous afin de transformer nous même comment est-ce que tu prêches Jésus mais si Jésus ne t'échange pas c'est pas possible c'est pas possible bien aimé la parole que tu prêches doit d'abord t'échanger toi et après tu peux le prêcher aux autres voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui je sais que ça fait longtemps il faut comprendre que ces derniers temps nous avons beaucoup d'occupation il y a des formations que nous sommes en train de suivre il faut comprendre qu'on est en même temps employé en même temps parent en même temps mari et en même temps étudiant donc il y a des formations que nous sommes en train de suivre pour cela il y a des fois nous n'avons pas les temps de passer nos émissions donc Dieu permettra à ce que nous puissions trouver les temps pour passer les émissions parce que là on a déjà repris en fait l'école donc haute école au niveau de l'université donc étant étudiant ce n'est pas facile parce que nous continuons toujours à étudier pour apprendre encore beaucoup de choses donc quand on aura les temps on va toujours passer notre émission donc voilà deuxième communiqué le 1er le 2 le 3 octobre nous sommes à Paris Villeneuve Saint-Georges nous avons déjà donné de flyers que nous avons déjà envoyé pour ceux qui aimeraient voir l'adresse nous serons là le 1er le 2 et le 3 allez trouver nos adresses à Villeneuve Saint-Georges là où nous allons passer une conférence question réponse pour que le peuple de Dieu reçoive la connaissance de la part du Seigneur le vendredi nous aurons une action en fait évangélique c'est une manière de présenter la parole de Dieu évangéliquement voilà c'est ça action évangélique et puis le samedi et dimanche ça sera question réponse le thème de ce 3 jours la reine des sabbats nous voulons expliquer au peuple des dieux que c'est Salomon qui possède la sagesse et la reine des sabbats viendra au fait pour poser des questions et trouver des réponses à ces questions donc voilà un peu ce que nous allons présenter donc voilà que Dieu vous bénisse je sais que ça fait longtemps mais bon comprenez que le roi des gloires va nous accorder la grâce mais si je tiens si je t'ai un Asi Jésus mais si je tiens si je tiens si je tiens si je tiens oui ai voi